Vous êtes sur RTL. Ensuite, une fois que vous avez passé Lyon sur la 43, c'est là qu'il y a le plus gros point noir. Au kilomètre 17, vous êtes totalement à l'arrêt pendant 44 kilomètres. En fait, c'est bouché presque jusqu'à Chambéry. Justement, une fois que vous avez passé Chambéry, là encore, patience, vous avez 17 kilomètres de bouchons à partir du kilomètre 125. Voilà en gros pour la vallée du Rhône, donc très encombrée en ce jour de départ et de retour de vacances. Bison Futé vous conseille, si vous êtes dans ce secteur, d'éviter de prendre l'autoroute à 6 en direction de Lyon pour arriver dans ce secteur complètement bouché, il vous conseille de prendre du coup l'A39 à partir de Dijon. Merci Agathe et vous restez bien à l'écoute. Évidemment, on vous informe en temps réel de la situation. Alexandre, cette année, il n'a pas prévu de battre son record. Emmanuel Macron inaugure le 57e salon de l'agriculture. L'an dernier, le chef de l'État avait passé 14 heures dans les allées de la Porte de Versailles. Les sujets d'inquiétude sont nombreux pour les agriculteurs cette année. Emmanuel Macron rentre tout juste de Bruxelles sans avoir réussi à obtenir un accord sur le maintien du budget de la politique agricole commune. Julien Fautra, vous suivez le président pour RTL. Les questions sont visiblement très nombreuses depuis son arrivée il y a une heure. Oui, déjà beaucoup de retard d'ailleurs sur le protocole. L'ouverture symbolique, la paire de ciseaux, le ruban bleu, blanc, rouge vient d'avoir lieu sous le portrait géant de Jacques Chirac. Le président, lui, s'est exprimé à l'instant. Nous sommes derrière notre agriculture et nos paysans. Voilà les premiers mots de ce salon de l'agriculture. On demande des changements très profonds à l'agriculture française. Elle est au rendez-vous, au message d'optimisme de la part du président. Mais s'il y a du retard, pardon, c'est que le président a été assailli de questions, de questions très techniques. On a parlé rétention d'eau, méthaniseurs, pesticides, ZNT, la distorsion de concurrence. Bref, il a pris le temps, il a répondu, comme à son habitude en essayant de convaincre. Point par point, il admire en ce moment parmi les plus belles vaches du salon, les énormes charolaises blanches devant moi. La visite, proprement dite, ne débute que maintenant. Julien Fautra pour RTL. On reste au salon de l'agriculture qui vient d'ouvrir ses portes au public. Depuis quelques instants, les visiteurs commencent à faire leur premier pas dans les allées de la porte de Versailles, Jacques Serret. Oui, plusieurs centaines de visiteurs se pressent. Les portes ont ouvertes il y a une minute à l'instant. où vous me lanciez. Je suis aux côtés de Brigitte. Brigitte, ça faisait très longtemps que vous vouliez venir ici au salon de l'agriculture ? Oui, c'est vrai que ça faisait très longtemps. C'était mon rêve de venir un jour voir le salon de l'agriculture à Paris. Qu'est-ce que vous souhaitez voir ici ? Un petit peu les animaux, un petit peu tout ce qui est régional. Un petit peu tout. Alors vous avez fait le chemin de loin, vous êtes venue de la Vienne. Non, de Vienne, en Isère. Et à mes côtés, il y a aussi Christine de Paris. Christine, vous venez pratiquement tous les ans pour venir chercher des produits régionaux ? Oui, je viens tous les ans au salon de l'agriculture chercher tous mes produits régionaux. Il y a de très bons produits sur toutes les régions de France. Vous savez précisément où vous voulez aller ? Oui, je vais chercher du miel, je vais chercher dans le sud-ouest des foie gras et toutes les bonnes choses de nos terroirs. Merci beaucoup Christine. Entre 620 et 650 000 visiteurs sont attendus lors des neuf prochains jours. Une belle journée qui s'annonce. Merci Jacques Serret en direct de la Porte de Versailles pour RTL. Voilà, c'est un événement, ça dure neuf jours évidemment. RTL s'installe au Salon de l'agriculture, précisément sur le stand des fruits et légumes frais. C'est au pavillon 2-2 par exemple. Stop ou encore à partir de 10h15 tout à l'heure avec Vincent Perrault. Ce sera en direct sur place. Et le journal inattendu avec Vincent Parizeau, 12h30 avec de nombreux invités. Une page se tourne, Alexandra Fessenheim, après l'arrêt du premier réacteur de la centrale nucléaire. Promesse de François Hollande, finalement tenue par Emmanuel Macron avec 4 ans de retard. La fermeture de la centrale a commencé hier soir. Son démantèlement va durer plusieurs années. Une victoire pour les écologistes mais une déception pour les habitants de Fessenheim qui craignent forcément les conséquences économiques de l'arrêt de la centrale. Le député du Haut-Rhin, Raphaël Schellenberger. C'est une décision qui est contraire à tout ce que le gouvernement entend mettre en oeuvre pour l'avenir. Emmanuel Macron a quand même annoncé que pour l'arrêt des prochains réacteurs, il voulait faire en sorte que ça n'arrête aucun site. Moi ce soir, je pense à ses salariés qui vont être bouleversés dans leur quotidien. EDF ne supprimera pas d'emploi mais il y a 850 personnes qui vont devoir quitter le territoire. J'aimerais penser aussi à ceux qui resteront après. Des propos recueillis par Samuel Goldschmidt pour RTL. En Italie, un premier Européen est mort après avoir été contaminé par le coronavirus. En parallèle, les autorités italiennes ont répertorié une quinzaine de nouveaux cas déclenchant une vague de panique dans le pays. Une dizaine de villes du nord de l'Italie ont fermé les lieux publics. En France, il ne reste plus qu'un seul patient hospitalisé contaminé par le Covid-19. Hier, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a annoncé des mesures d'accompagnement pour les entreprises françaises appelant notamment les industriels à faire preuve de compréhension vis-à-vis de leurs fournisseurs. 0,1 point. L'impact du coronavirus sur la croissance française. Je pense que c'est une évaluation réaliste mais je le redis avec beaucoup de prudence. Quand est-ce que les aéroports redémarreront normalement ? Quand est-ce que les ports redémarreront normalement ? Tout ça, nous sommes pour le moment incapables d'y répondre. Bruno Le Maire avec Éric Vannier pour RTL. On parle rugby dans un instant avec le 15 de France qui fait le plein de confiance avant d'affronter à 17h45 cet après-midi le Pays de Galles dans le cadre du tournoi. Décidation, on parle ballon ovale juste après ceci. Restez bien avec nous. RTL Matin RTL Matin 9h06 suite du journal Alexandre de Saint-Aignan Stéphane Carpentier. Et donc l'équipe de France de rugby qui est en quête d'une troisième victoire qui marquerait un tournant décisif dans le tournoi Destination. Les Bleus ont retrouvé le goût de la réussite depuis l'arrivée de Fabien Galtier après avoir dominé l'Angleterre et l'Italie. Le 15 de France jouera cet après-midi à Cardiff une équipe renouvelée qui a su regagner la confiance des Français. Jean-Michel Rascol. La victoire face aux Anglais a ouvert de belles perspectives. Ce sont désormais 82% des Français et même 97% des amateurs de rugby qui ont une bonne image du 15 de France. 84% des Français et toujours 97% des amateurs estiment que Fabien Galtier est un bon sélectionneur. Réaction des deux patrons du 15 de France face à cet élan bleu. Fabien Galtier donc et le manager Raphaël Ibanez. D'abord on en prend connaissance et nous sommes très heureux mais le message que nous allons faire passer peut-être c'est nous nous avançons jour après jour. Ce qui ne nous empêche pas bien sûr d'apprécier le regard qui est porté sur la sélection. Depuis le début on a cette volonté de voir les joueurs d'équipe de France incarner quelque chose auprès du grand public. Et ça c'est aussi un moteur pour les joueurs qui doivent jouer bien sûr pour leur famille et pour leurs coéquipiers sur le terrain mais qui jouent aussi pour une certaine idée du public français et de leurs supporters. Des supporters qui voient à 70% ce jeune 15 de France s'imposer tout à l'heure à Cardiff même si la majorité d'entre eux estime à juste titre que l'expression grand chelème n'est pas encore d'actualité. Merci Jean-Michel Rascol pour RTL donc cette cote de popularité du 15 de France qui atteint des sommets sondage Odoxa pour RTL et Groupama Pays de Galles-France ses coups d'envoi à 17h45 les temps forts sur notre antenne et juste avant il y aura l'Italie qui affronte l'Ecosse à 14h15. Le football hier soir en Ligue 1 Lyon l'emporte 2-0 contre Metz et remonte à la 6ème place du classement contre performance pour l'OGC Nice les Aiglons qui ont laissé filer le match nul de partout face au stade Bresto à la suite de la Ligue 1 c'est Marseille Nantes à 17h30 et puis à 20h 4 matchs à suivre en direct dans le multiplex RTL le Parisien aujourd'hui en France 14h15 je vous ai dit pour Italie-Ecosse cet après-midi dans le rugby c'est 15h15 pour être tout à fait précis au Louvre l'exposition événements sur Léonard de Vinci se termine en beauté en tête à tête avec les oeuvres du maître de la Renaissance dans l'obscurité le musée ouvre exceptionnellement au public ce soir et demain des nocturnes gratuites mais sur réservation obligatoire Romain Houck s'est glissé parmi les visiteurs devant la pyramide du Louvre tout illuminé la file d'attente s'allonge l'échange inhabituelle en pleine nuit et pourtant de nombreux visiteurs noctambules comme Jean-Luc s'engouffrent à l'intérieur du musée dans une atmosphère peu commune la nuit il y a toujours du mystère il y a toujours quelque chose qu'on espère avoir ou quelque chose qui va arriver on ne sait jamais à l'intérieur ce n'est pas ambiance d'Avans Chicode il y a quand même beaucoup de monde pour contempler deux nuits tableaux, croquis et autres dessins du maître cette famille de Saint-Brieux ne pouvait pas rater ça un matin on se réveille et à un moment ils entendent à la radio il y avait des places pour le visiter la nuit et du coup pendant la journée ils ont tout le temps actualisé pour avoir des places à la sortie quelques cernes sous les yeux d'Anne néanmoins comblée par la visite étonnant et magnifique on a l'impression de rentrer dans l'intimité de Léonard de Vinci c'est touchant des visites la nuit une façon d'attirer un nouveau public pour Jean-Luc Martinez président du musée satisfait du succès de l'opération le reportage de Romain Houck pour RTL il vous reste encore deux nuits pour en profiter jusqu'à demain soir des nocturnes qui commencent à 21h et qui vont durer jusqu'à 8h30 du matin une bonne idée de sortie pour occuper vos vacances si vous préférez le ski dans les Pyrénées votre moniteur de ski sera peut-être monsieur le maire c'est le cas dans la station de Gèdre-Gavarny dans les Hautes-Pyrénées un petit village dans lequel l'élu enfile tous les hivers sa combinaison de l'école de ski français Denis Grandjouf oui Michel Gabay n'a jamais porté son écharpe tricolore autour de sa combinaison de moniteurs de ski non 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 c'est saugrenu il conjugue ses deux passions sans aucun souci la passion du ski c'est toujours la même et la passion de notre village bien sûr qu'il existe il existe depuis que je suis né alors je dirais que c'est plus compliqué de faire le métier de maire que celui de moniteur de ski car vous ne l'entendrez jamais lancer à ses administrés non relève-toi 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 on ne s'assoit pas les mains sur les genoux voilà si c'était vous qui était en galère vous aimeriez bien qu'on vous attende ah ben oui ben voilà depuis le début des vacances de février toute la journée sur les pistes Michel Gabay n'a pas vraiment le temps de faire campagne le soir une fois qu'on rentre plutôt que de regarder la télé on part en campagne voilà c'est double journée reste maintenant pour lui à attendre le scrutin et en cas de défaite le rôle de maire s'arrêtera le 22 au soir et puis je prendrai ma retraite voilà il n'y a pas de soucis mais pour le ski il le promet il continuera encore longtemps ça vous plaît oui j'ai rien entendu ça vous plaît oui ah bon d'accord ça rappelle les souvenirs il n'y a pas le choix en gros ça vous plaît il n'y a pas le choix un reportage il n'y a que Denis Grandjou merci beaucoup Alexandre les infos ça ne concerne pas les Pyrénées c'est assez calme sur les routes vers les Pyrénées mais c'est conséquent en direction des Alpes et on vous accompagne depuis tout à l'heure parce qu'il y a un énorme bouchon en ce moment sur la 43 à l'est de Lyon en roulant vers Chambéry il y a 48 km de ralentissement très sérieux et même des secteurs où on est carrément à l'arrêt soyez prudents soyez patients les chevaux c'est Cagnon et on est